Bonjour et bienvenue dans ce premier bonus de cette saga. Je pense que vous m'avez reconnu, je suis Ben, le héros. Et je vais me consacrer dans cet épisode à interviewer l'homme qui a adapté cette histoire au format MP3, j'ai nommé Colino. Colino, bonjour. Bonjour. Alors Colino, vous n'êtes pas le créateur mais l'adaptateur de cette histoire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, Métamorpheur est une adaptation parodique d'un livre dont on est le héros sur Transformers, intitulé Le Danger vient des étoiles de Dave Maurice et sorti aux éditions Albain Poche. On peut dire que vous êtes précis. Pourquoi cette adaptation ? Ça faisait déjà un moment que je voulais faire une saga aventure. Mais je n'avais pas d'idée car il faut bien avouer que créer une saga classique originale, c'est dur, mais alors créer une saga aventure, c'est encore plus dur. Je me suis alors rappelé que dans ma bibliothèque, j'avais quelques livres de ce genre datant de quand j'étais petit. J'ai choisi mon préféré et je l'ai adapté. Adapter ce livre n'a pas été trop dur ? Dans l'ensemble, non, mais certains passages étaient un peu durs car ils étaient entièrement contextuels ou alors ils contenaient des incohérences. Du genre ? Il y a un passage où Bombshell dans la saga s'enfuit. Or, dans la scène suivante, en faisant l'un des deux choix, il était de nouveau présent. C'est la plus grosse incohérence que j'ai notée. Je l'ai donc modifiée en disant qu'il était KO suite à une attaque de naze. Avez-vous trouvé d'autres incohérences ? Oui, mais rien d'aussi prononcé que celle dont je viens de vous parler. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bombshell et de naves. Avez-vous eu du mal à trouver des noms parodiques ? Trouver des noms parodiques n'était pas le plus dur. C'était de ne pas se répéter qui était le plus difficile. C'est-à-dire ? Beaucoup de noms finissaient par « on » comme « Decepticon », « Cybertron ». J'ai d'ailleurs failli appeler cette dernière « Cybercon » mais j'avais déjà « Espèce de Petitcon » et « Megacon ». Je me suis dit que si j'utilisais ce genre de nom encore une fois, ça passerait pas. Alors à la place, je l'ai appelé « Cyberpompon » car « Apompon » c'est sphérique et une planète aussi. Et pour les noms humains ? Pour les noms humains, j'avais l'attention d'appeler l'oncle « Oncle Benz » mais je me suis dit que ce gag était trop facile. Alors je lui ai laissé son nom d'origine et j'ai donné le nom de « Ben » au héros à la place. C'est-à-dire toi vu que dans le livre, tu n'as pas de nom. Quant à la tente, son nom d'origine était « Soul » alors je l'ai appelé « Soul ». Vous allez me dire que ce gag était aussi facile que celui de l'oncle Benz mais j'ai pas pu résister. Avez-vous pris des libertés par rapport au livre ? Dans l'ensemble, non. J'ai essayé de rester le plus fidèle possible au livre. À part pour le côté parodique bien sûr et la correction des incohérences. J'ai été jusqu'à concorder les numéros des épisodes au numéro des pages. Les épisodes bonus étant là pour remplacer les pages illustrées et les doubles pages. Vous étiez seul à travailler sur cette saga ou vous avez eu de l'aide ? À part Eastune qui m'a donné la voix de l'as car je n'arrivais pas à avoir le bon accent, j'ai tout fait tout seul. D'ailleurs, je profite de cet instant pour remercier Eastune pour sa participation et pour inviter les auditeurs qui nous écoutent à aller voir sa saga sur Kingdom Hearts, Kingdom Path, dont ils pourront trouver le lien dans la section lien de mon site. Très bien, merci. Maintenant, je vais vous poser des questions plus générales et n'ayant plus de rapport avec cette saga. Voilà. Alors, comment avez-vous découvert le monde de la saga sphère ? Pour la réponse à cette question, il faudra aller à la partie 2 de l'interview car là, l'épisode bonus commence à être un peu long. Ah bah, dans ce cas, rendez-vous dans un autre épisode bonus. Peace.